Bonjour à tous, bienvenue à Morgueko du mardi 23 juillet 2019. La photo du jour, c'est la désignation certaine de Boris Johnson au poste de patron du parti des conservateurs. Et donc demain, il deviendra Premier ministre britannique. Alors, sa tâche va être vraiment ardue car à part ce qu'il fait face à des crises à la fois internes, de nombreux ministres devraient démissionner et il a promis un Brexit d'ici le 31 octobre. Ça va être une tâche difficile. Et puis aussi, des crises externes, notamment avec les tensions avec l'Iran et le détroit d'Hormuz puisqu'il y a eu un navire, je vous rappelle, anglais, qui a été saisi par les autorités iraniens. Donc voilà, une tâche difficile attend Boris Johnson s'il devient vraiment Premier ministre britannique dans un contexte, vous voyez, où finalement les marchés financiers ont connu hier une petite hausse. Si on regarde les marchés boursiers sur les autres, il n'y a pas de grand changement. Alors, l'annonce, d'abord un petit point technique, c'est que quand on regarde, certes, le marché américain, les grands indices, l'indice SP500, eh bien, il est en forte hausse alors que, dans le même temps, les valeurs petites et moyennes, donc le fameux Russell 2000, ont quand même sous-performé, démontrant une certaine fragilité en ce moment au niveau du momentum de l'économie américaine. Mais la bonne nouvelle de la nuit, eh bien finalement, c'est le compromis budgétaire qui a été voté entre, finalement, la Maison Blanche et la Chambre des représentants. Donc, finalement, ça va permettre de ne pas avoir de blocage au niveau du budget fédéral, de plus dépenser et toutes les questions budgétaires seront mises après l'élection présidentielle 2020 puisque l'accord a été signé pour deux ans. Donc, ça permettra de ne pas avoir, comme on a eu à plusieurs reprises ces derniers temps, eh bien, des blocages au niveau du budget américain. Et, autre nouvelle aussi significative, eh bien, l'Inde devient le quatrième pays à lancer, finalement, un programme spatial vers la Lune. Alors, c'est hier que, finalement, le vaisseau est parti. Alors, c'est un budget bien moindre que les autres grandes puissances spatiales puisque l'Inde a consacré seulement, entre guillemets, 140 millions de dollars, pour le moment, à cette mission. Le petit robot, qui est donc un robot, bien entendu, inhabité, devrait se poser sur la Lune d'ici au 6 septembre. Et l'idée, c'est d'ici quelques années de pouvoir lancer aussi une mission habitée vers la Lune, sachant que, eh bien, le revient d'intérêt vers cet astre est véritablement significatif. Alors, la Chine, bien entendu, va aussi intensifier, bien entendu, ses missions aussi vers la Lune dans les prochains mois. Et voilà, c'est à noter. Donc, l'Inde veut devenir aussi une puissance spatiale et veut s'imposer dans le concert des nations sur ce créneau. Autre point, retour en France. Alors, pour savoir que, finalement, la retenue à la source fonctionne bien, il n'y a pas de bug significatif à ce jour. Et surtout, ça a permis au budget de l'État de recueillir un milliard d'euros supplémentaires sur la siète réservée à l'impôt sur le revenu. Et là, je vous ai mis deux infographies intéressantes, à la fois les recettes et puis les dépenses. Et vous voyez que, sauf véritablement dépenses exceptionnelles, certes le déficit va être au rendez-vous cette année, mais enfin, on a quand même un jeu d'équilibre qui se met en place progressivement dans le budget structurel de l'État français. Et c'est plutôt une bonne nouvelle à moyen terme. Venons-en au bref. Alors, d'abord, on est un déluge de résultats tout au long de la semaine. On essaiera de vous relayer les principaux. Et aujourd'hui, on aura deux banques importantes, significatives, qui vont publier leurs résultats. Vous savez que le secteur bancaire, quand même, vous voyez les graphiques des cours de bourse des deux banques. Là, on est Centandaire et UBS, banque commerciale pour Centandaire, plus concentré sur la banque privée, bien entendu, et la gestion d'actifs pour UBS. Ça va être intéressant de regarder les résultats de ces deux grandes banques européennes, mais aussi les perspectives d'activité et leur façon de pouvoir gérer aussi, bien entendu, les taux négatifs à court terme, que ce soit pour le déploiement de prêts pour Centandaire ou pour la gestion d'actifs pour UBS, donc à ce métier de prêts aujourd'hui. Un milliard de dollars, c'est le chiffre du jour, puisque Apple devrait mettre un milliard de dollars pour racheter la partie modem de Intel. Ça va lui permettre, en fait, pour les nouveaux iPhones, nouvelles générations qui seront compétibles à la 5G, d'avoir plus de la main mise et d'être moins dépendant, finalement, de sociétés comme Qualcomm. Donc, ce serait un investissement stratégique intéressant pour Apple si le deal, finalement, avec Intel se concrétise. Et puis, Microsoft, qui met aussi un milliard de dollars dans une start-up sur l'intelligence artificielle. Le but, c'est de répliquer un cerveau humain et devinez à qui appartient, entre autres, cette start-up ? Eh bien, à Elon Musk, le patron de Tesla. Donc, voilà, Microsoft investit largement sur l'intelligence artificielle pour pouvoir avoir un rôle à jouer dans les années à venir sur ce créneau. Alors, une très belle acquisition. Je ne sais pas si vous l'avez vu. Etsy, donc, c'est une marketplace qui est consacrée aux produits, on va dire, créés de créateurs, mais aussi à tout ce qui est vintage. Eh bien, Etsy, donc, le cours de bourse, ne cesse pas de monter puisque ça marche bien. 8 milliards de dollars de capitalisation rachète Reverb. Reverb, en fait, c'est une place de marché réservée aux personnels de la musique qui a très bien fonctionné. Alors, l'acquisition se fait pour 275 millions de dollars, mais véritablement, allez voir, Reverb, c'est une superbe histoire puisque cette place de marché a été créée en 2013. Elle est donc récente avec un superbe créateur. Voilà, une belle acquisition stratégique pour Etsy qui va l'aider à amplifier un petit peu, eh bien, finalement, son positionnement de place de marché vintage et concentré sur certains produits et d'affirmer, finalement, sa prépondérance sur ce créneau. Le Tour de France rentre dans sa dernière semaine et, de l'avis de nombreux spécialistes, pour le moment, c'est une vraie réussite, tant au niveau de l'organisation que de l'intensité des courses. Alors, évidemment aussi, c'est le fait qu'il y ait deux coureurs français qui soient bien placés dans le maillot jaune actuel. Il va rester trois belles étapes de montagne entre mercredi et vendredi pour avoir le dénouement. Alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que c'est un suspense assez important puisque six coureurs peuvent encore prétendre à la victoire finale. Mais, véritablement, c'est un tour passionnant et qui gagne encore des records d'audience. C'était intéressant aussi à souligner la belle réussite de ce tour qui, d'ailleurs, passera à Nice et commencera à Nice, d'ailleurs, en 2020. Terminons ce moment, Nico, en vous souhaitant une très bonne journée. On va innover un petit peu en mettant véritablement cette petite musique de Bill Withers. Vous souhaitez le boire d'être solidaire entre nous. et on termine ce Morning Echo par la citation du jour. Elle nous vient d'Alan Deco qui a dit « D'ordinaire, les empires conquérants meurent d'indigestion ». Passons donc une excellente journée et à demain pour le Morning Echo dans le Groove. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.